Oui, nous avons donc la tradition de décerner chaque année le trophée des énergies renouvelables à une personnalité qui s'est particulièrement distinguée sur le champ des renouvelables durant l'année. Cette année-ci, nous n'avons pas eu beaucoup d'hésitation dans le choix. Donc Laurence Tubiana a été d'abord, il y a quelques années, modératrice du débat sur la transition énergétique et puis elle a été, je dirais, l'une des chevilles ouvrières, si pas la principale, de l'équipe de France de la négociation sur le climat. Voilà, je voudrais juste rappeler qu'on a fait le choix de Laurence Tubiana avant la COP, donc on a eu le nez fin. Voilà, Laurence. Magnifique, je suis très émue, très fière. Et puis c'est formidable de sortir de cette négociation de Paris où, même s'il n'y a pas le mot renouvelable partout, quand on regarde les 189 plans climat, il y a des renouvelables partout. Et c'est formidable de voir que ce qui était un marché de niche, des militants convaincus, ça devient maintenant la nouvelle norme et que pas un des pays qui ont qui doivent faire, qui ont pris des engagements pour le changement climatique n'a hésité. Et il y a trois grandes dimensions de ces 189 plans climat, ce qui pour nous était une surprise incroyable, qu'autant de pays aient fait l'effort. Eh bien, le premier chapitre, c'est toujours l'augmentation des énergies renouvelables. Donc c'est formidable que ça devienne une vision mondiale, une vision partagée par tous les pays, les petits, les grands, les îles, les grands émergents, les grands et les vieilles puissances industrialisées. Et voilà, c'est formidable, vous êtes tous devenus dans la, non plus la minorité agissante, mais ce qui va devenir le futur de l'économie mondiale. Et c'est très bien démarré, donc je suis très fière d'avoir été reconnue par vous. Applaudissements Applaudissements